Le taux d'inflation a légèrement baissé au mois d'avril, selon les données publiées ce matin par Statistique Canada. Il est maintenant à 2,7 %. Olivier, est-ce que ça met la table pour une possible baisse du taux directeur? Chose certaine, Sophie, le portrait est favorable, parce que le gouverneur de la banque a dit à maintes reprises qu'il fallait que l'inflation soit contrôlée de façon durable pour y arriver là. Ça fait quatre mois consécutifs que le taux d'inflation, que l'IPC, est sous la barre du 3 %. C'est la fourchette ciblée par la Banque du Canada. Et dans ce cas-ci, en avril, c'est surtout en raison du prix des aliments qui a cru moins rapidement, à 1,4 % en avril, contrebalancé par contre par le prix de l'essence qui a augmenté de 6,1 % de façon annuelle. Pourquoi? Une explication de Statistique Canada, c'est en raison du passage au mélange d'été, également des préoccupations liées à l'approvisionnement et de la hausse de la taxe fédérale sur le carbone. Et ça, bien, évidemment, Pierre Poilièvre a pris la balle au bon aujourd'hui. Les provinces de l'Ouest ont montré en coupant les taxes. Ils ont pu réduire les prix à la pompe et l'inflation par rapport aux autres provinces. Pourquoi le premier ministre ne veut-il pas suivre mon plan de gros bon sens, de déliminer les taxes jusqu'à la fête du travail? En avril, le taux d'inflation a descendu à 2,7 %. C'est grâce à notre plan responsable du côté fiscal. Et je termine en vous parlant, Sophie, du Québec. La situation est un petit peu moins reluisante. L'inflation qui est passée de 3 à 3,6 % au mois d'avril, c'est la province où le taux d'inflation en avril est le plus élevé. Merci, Olivier. Bonne soirée.